Nous sommes réunis une nouvelle fois, comme chaque année, ici, pour rendre hommage aux Arméniens victimes d'un génocide. Cette histoire, c'est celle que l'on souhaite vous contester, vous retirer, vous nier. Et en la reniant, cette histoire, on veut atteindre jusqu'à votre identité. Ce n'est pas la première fois que je m'adresse à vous dans ces circonstances, ni la première fois que je me rends à une commémoration des victimes du génocide arménien. Je n'ai jamais changé de discours en fonction des circonstances. J'ai été le premier secrétaire du Parti Socialiste qui aura permis l'adoption de la loi du 29 janvier 2001, reconnaissant le génocide du peuple arménien. J'ai été moi-même à l'origine d'une proposition de loi visant à la pénalisation du négationnisme du génocide arménien. Il a même fallu s'y reprendre à deux fois pour la faire voter à l'Assemblée nationale. Ce fut fait le 12 octobre 2006. Cet engagement, c'est le sens de mon attachement contre toutes les formes d'atteinte à la dignité humaine. J'ai considéré comme candidat à la présidence de la République qu'une initiative devait être reprise au lendemain de l'élection présidentielle. J'en fais de mon bout une nouvelle fois la promesse. Le premier, c'est l'efficacité. L'efficacité nécessaire, car si nous échevons, nous conforterons les négationnistes dans leur action. C'est la raison pour laquelle la plus grande sécurité juridique sera nécessaire pour réussir. Nous ne pouvons plus commettre je ne sais quelle imprécision qui nous mettrait une nouvelle fois devant la possibilité de faire valider le taxe.